Salut les canailles et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo intitulé Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? One and One. Première édition, il y a une voiture qui passe. That's great ! Johan Sacré est un jeune illustrateur bruxellois que j'ai rencontré il y a quelques années en assistant à une édition du Fistiblog à Paris. Il est timide et réservé, mais extrêmement talentueux. Il y a quelque chose d'un peu dérangeant dans son art que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il articule son travail dans un univers foisonnant et très contrasté, mélangeant souvent l'innocence enfantine et la conscience sombre et froide de quelque chose de moins positif, de plus décalé. Il accorde visiblement une grande place à l'exploration et on se balade dans un mélange de réalités qui fait mal, de créatures fantastiques, belles et effrayantes, même un peu crac-crat de temps en temps. Chacun l'interprète comme il le voudrait, moi j'y sens parfois quelques touches de Burton, d'Edgar Poe, de Maurice Sendak, l'illustrateur de Max et les Maximonstres, et de Wes Anderson. Il paraît influencé par ses lectures d'enfance, la mythologie fantastique, ou encore asiatique, et la culture pop dans laquelle il a sans doute grandi, comme l'histoire du chaperon rouge, les contes de Lewis Carroll, l'histoire sans fin, mais aussi des oeuvres cinématographiques plus contemporaines, telles que Submarine, Little Miss Sunshine, Penny Dreadful, ou encore Donnie Larko, Moonrise Kingdom, les Gremlins, Adventure Time. Bref, en voyageant dans ces illustrations, vous ne pourrez vous empêcher de reconnaître ces larges influences contemporaines par vous-même. Ce qui est sûr, c'est que vous vous retrouverez souvent au milieu d'un voyage, d'un périple avec un bestiaire merveilleux, aux aspects veloutés, quelque chose de mignon, dont on se méfierait quand même toujours un peu. Une bonne peur en somme. Travaillant à la mine graphite essentiellement, avec des ajouts de crayons de couleur parfois, Johan appose un tracé racé, fluide et minutieux, des courbes travaillées et douces, des entrelacements précis. De temps en temps, il s'accorde un plaisir sur des contrastes plus forts, presque en estampes, comme avec Oro, une de ses recherches. Ses couleurs et ses dégradés ont cet aspect feutré, flou et texturé. Parfois se glisse un peu de bigouille en DAO, où il a tendance à travailler davantage sa couleur, le support apportant plus de liberté et ne nécessitant pas d'être un dieu vivant en ce qui concerne les techniques traditionnelles. Johan assumant qu'il ne les maîtrise pas aussi bien que ses logiciels. Gamin déjà, il gribouille ses aventures dans des cahiers d'école. En grandissant, il passe par les Beaux-Arts de Namur en restant persuadé que les études ne sont faites que pour le social, puis creuse son propre sillon en autodidacte, en alliant essentiellement un gros travail de ses techniques et beaucoup d'investissement de soi. Il apparaît dans un bon nombre de collectifs tout au long des années, comme Café Salé, Monster Malo ou le recueil Vivre de Sous de Mano Santis. Ajoutons à tout cela Kazoum, Makaka Édition, Anachronique et j'en passe. Il s'exerce en participant à des expositions et des salons, notamment Quai des Bulles se déroulant à Saint-Malo où il fait une apparition une fois par an. En 2010 et à l'âge de 20 ans, paraîtra sa première publication, Mon Cauchemar et Moi, chez Manolo Santis. Ce livre raconte alors l'histoire d'un petit garçon qui devient le meilleur ami d'un de ces cauchemars. Puis, les années suivantes, il sortira 5 tomes de Biscotto aux éditions Nathan. Une série de BD qui raconte les petites aventures d'école d'un garçon de 8 ans, trop grand, qui a tout le temps faim. En juillet 2014, il fait une apparition chez Spirou avec son histoire Spirou de l'autre côté du miroir qui pour moi est largement inspirée du monde d'Alice. De Lewis Carroll, évidemment. En janvier 2015, il participera à un projet lui permettant de goûter à l'un des univers dont il s'inspire, le jeu vidéo. Avec des amis, il va prendre part à la Global Game Jam où leur est imposée la tâche de finir un jeu vidéo en 48 heures. De ces deux journées de labeur, n'est Ich que vous pouvez tester à votre guise grâce au lien dans la barre d'infos. Sur son site perso, vous pourrez accéder à des projets non terminés mais qui n'en restent pas moins très agréables à regarder tels que Uni, Bienvenue à Friville, Oro, qui mettent en scène des personnages haut en couleur et des créatures enchantées. Sur le cargo collectif linké en barre d'infos, vous pourrez découvrir tout ce qui se rapporte à l'univers de Timot l'Aventurier, une collaboration qu'il fait avec M. Jonathan Garmin. Ce que je trouve amusant dans son travail, c'est cet écart, ce décalage entre son attirance pour la presse jeunesse et son univers personnel très inspiré par des créatures sombres et étranges. Et les monstres. Actuellement, Johan prépare plusieurs expositions avec Nucleus, une galerie d'expo en Californie avec qui il a déjà travaillé pour une expo sur les amis imaginaires. Je vous mets le lien en barre d'infos. Dans ces expos, il côtoiera des exposants venant notamment de chez Dreamworks et Pixar. Un autre de ces projets actuellement en cours se passe chez les éditions Nombreau. Il devrait ravir les plus rêveurs d'entre vous, mais reste pour l'instant cependant secret. Sachez qu'en parallèle, Johan travaille sur une trilogie de romans jeunesse illustré. Le pitch, Medlin est un petit garçon qui emménage avec ses parents dans un manoir, celui de son grand-oncle défunt. Il y découvre, dans le grenier, un frigo qui donne accès à l'autre monde. De là, en découlera une série de mésaventures et de péripéties épiques et insoupçonnées. En attendant de pouvoir accéder à toutes ces friandises, en novembre, vous le retrouverez dans le tome 2 d'Axolot de Patrick Beau, en compagnie de tout un tas de superbes artistes, hyper doués et beaux comme des dieux, je ne sais pas. Je dis ça, je ne dis rien. Je vous invite à découvrir le reste de son travail via son site ou de vous offrir une de ses œuvres via son Society6 qui est également en barre d'infos. Mais d'ailleurs, en parlant d'Axolot de Patrick Beau, savez-vous qui a participé au tome 1 ? Je parle évidemment de M. Boulay, que vous avez sans doute connu à travers ses notes ou bien à travers son blog BD qui fait fureur depuis pas mal d'années. Gilles est quelqu'un qui a un trait extrêmement travaillé que je trouve toujours aussi agréable. Je vous parle de lui aujourd'hui en tant que deuxième artiste de cette vidéo pour vous parler du fait que Boulay a ouvert une chaîne YouTube que je vous mettrai également en barre d'infos si elle ne s'affiche pas là au milieu sur ma tête. Simplement parce que je trouve que c'est une bonne chose qu'il change de support et je trouve qu'il travaille vraiment très bien. je vous invite à aller voir. Je vous invite également à découvrir son Vine qui est assez exceptionnel dans l'idée. Je vous mène ça également en barre d'infos ça vous fera beaucoup de choses à aller cliquer aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode de One & One. J'espère m'améliorer avec le temps que ça vous plaira. Surtout d'ici là n'hésitez pas à vous amuser à continuer de croire aux faits et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Petit aparté bloopers pour ceux qui sont là ce week-end je serai à la mairie du 3ème arrondissement de Paris au Ouidou Bédé anciennement Festivlog d'ici là portez-vous bien je vous fais plein de bisous et j'espère que j'arriverai à monter cette vidéo avant ce week-end ouh